Et bien écoutez parfait, bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve sur notre let's play Grand Space Auto 3, j'aime du nom plutôt de dire GTA 3. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après avoir terminé l'émission de Kenji Chirac, on va se retrouver sur l'émission de Ronald. On va aller voir un peu ce qui nous attend avec cet homme influent, je sens que c'est à partir de là que ça va partir en cacahuètes, équilibrer la balance. Ok, donc il veut éliminer un gars qui sait des choses sur lui. Parfait. Ouais, c'est par là. Je comprends pas une zone d'aller... Là où je vais, pour vous parlez. Ah oui. Ok. Ok. J'arrive pas entre. C'est pas ça que j'en sais faire. Ok. 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 Ah, McFrey s'est enfui. Ah la vache. Ça c'est con. En fait, j'ai essayé de, comme on a vu, de mettre des grenades, des cocktails motifs, ça va pas fonctionner. Donc là du coup je me suis dit bah merde. Il y a un truc que je dois pas se faire dire. Coup de lance-roquette ça a fonctionné. Par contre ils se sont totalement barrés. Le problème c'est que du coup, en fait ce qu'il faudrait c'est que je m'éloigne, que je tiens un coup de lance-roquette et dès que la voix de tueur arrive, paf, je retiens un coup de lance-roquette. Parce que là visiblement je l'avais enflammé. Mais alors il en a rien vu à faire par exemple, ça m'énerve ça qu'il puisse pas grimper. Voilà, donc là je suis comme un con derrière un muret alors que je pourrais totalement y grimper. C'est un truc de fou d'en avoir rien à faire comme ça. D'accord, donc en fait c'était vraiment ça en fait, c'était vraiment foutre le feu au jamais. J'aime bien les objets, franchement ils sont... C'est intéressant quoi. Voilà ! Sayonara euh... Mi amigo. Ah c'était rapide hein, il fait juste que je me mette un peu plus loin. Là du coup j'ai plus qu'à repasser par là. C'est intriguer vraiment les toilettes du parc là. Heureusement qu'il ne fait pas le coup de la camion téléphonique à chaque fois que... Pénurie d'armes ! Pénurie d'armes ! Qu'est-ce que c'est que le mec est joué ? Donc euh... Hum... Bonne chance ! Qu'est-ce que c'est que le mec est joué ? Quel endroit étrange, les toilettes... Ok donc il faut aller filer un coup de main à quelqu'un qui va se faire voler son matos. Ah d'ailleurs c'est la voiture des Rod, hein. De Rod Mislay hein. Je ne sais pas si c'est exactement ce modèle là mais ça ressemble beaucoup. C'est-à-dire que je ne suis pas très fin connaisseur de modèle de voiture. Parfait ! Pour une fois que la physique du jeu m'aide un peu. C'est d'éviter toute la merde, ça se voit. C'est une fois que je tente de faire les choses comme il faut. Ah ouais, il est tout au bout au niveau euh... D'ailleurs il y aura un truc à faire ici parce qu'il y a carrément une porte où on ne peut pas y accéder sans un véhicule adéquat. J'imagine que ça interviendra à la fin. Les Colombiens ! Les Colombiens ! Ah non, je ne peux pas prendre le tank. Ouais ? Ah oui d'accord, trois bras, c'est parce que lui en fait il lui en manque un. Je ne peux pas tilter. Comme d'habitude c'est n'importe quoi. Oh putain la vache va péter. Oh putain la vache va péter. Ah oui d'accord, ils interviennent pour éteindre le feu. Ça me trigger. Alors qu'on est en train de se battre entre gangs. Je ne comprends même pas à quel moment euh... Quel moment ils interviennent. Ça c'est vraiment euh... What the fuck quoi. Genre tu te bats et tout, puis tu as les putains de casernes d'incendie et tout. Oui vraiment mec, il n'y a rien qui va. Ah ouais... Je ne sais pas quoi penser. C'est... Elle est belle ton armurie. Qui a perdu son bras à la guerre. On est sûr de ça ? Bon du coup on a démonté du colombien mon gars, ils n'ont rien pigé à leur vie. Euh... Ok. Bon on est plutôt pas mal en vrai hein. On a pas trop galéré. J'ai cru que ça allait buggé. Par exemple vraiment les... Les camions de pompiers qui sont venus pour éteindre le feu mon pote. Nan mais what the fuck quoi. Dans la plus grande stupidité du monde. Ça c'est vraiment hilarant quoi. Ça n'a aucun putain de sens. Surtout qu'il y en a une elle est vraiment partie, elle est vuggée. C'est magique d'avoir des jeux comme ça aussi vieux. Où tu vois le début du... De la... De la 3D et finalement tout ce qui en a découlé comme problème et comme soucis. D'instabilité. La voiture est incontrôlable. On a pas de nouvelles dans notre femme. Je pensais qu'on allait les recroiser à un moment donné. Visiblement pas du tout. Genre c'est pas du tout ce qui est devenu... Pas Maria hein. Maria c'est la fille... Enfin c'était la femme du... De l'ancien cartel mais... Vraiment notre première femme... Toute première femme celle qui nous a dupé. Big N. Ah non. Ah non. Toute la femme. Toute la femme. Laissez-le dans la voiture et le tourne. Toute la femme. On va bien faire ça tout de suite. Quelle horreur quoi, en train de batifoler dans la morgue, le mec a clairement fait du nécrophilie, truc bien tordu quoi. On peut aller derrière. J'ai la bonne vue de bouffer des kékètes en même temps. C'est génial, il laisse des pauvres comme ça. Roule vite et pas super bien. Ah mais il y a les flics. Il n'y a même pas de clité qu'il y avait les flics. Quoi ? Oh le bug de collision, j'ai roulé sur un truc, je ne sais même pas c'était quoi. C'est tellement con. Ah le bâtard. Il y a encore cette mission. Je pense qu'il faut le courir après. S'il faut que je vide tout son cop là, ça a l'air d'être encore loin. Je crois que je l'ai tapé mais c'est bizarre, je n'ai pas vu de preuve récupérée. C'est vrai que je n'ai pas buggé un des objectifs. Mais c'est le sujet. Mais c'est le sujet. Je suis le venu, mais c'est le sujet. Est-ce que nous sommes passés vers la planète, je suis le ranger d'accelerator. A.K.A. Mr. Andrew Accelerator. Fan en trainons les vuelins d'achaté par un peu de 20 degrés. C'est notre premier marathon de 6h30. Et je suis le nouveau fou de 6h30. Ah il y a des maintenant Ah pour le militaire Il va me donner aussi des missions C'est vrai que c'est un peu plus long Je crois que j'avais eu que 3 mates qui m'avaient donné des quêtes la dernière fois Bon c'était un petit peu chiant Entre guillemets Mais surtout avec les flics en fait Mais bon Elle conduisait comme une débile la voiture Donc du coup En mode pas de niqué Ça me permettait vraiment très rapidement De pouvoir la choper Avec ses fausses manoeuvres Pêche au gros Je pense que mon parten est un rat Nous devons le couperaillir permanent Il va de la pêche de son bateau Near le lighthouse de Portland Rock C'est toujours un bateau de police Faut que son plan de bâche est déchiré Je veux qu'il dormait avec les pêches Pas de les manger Faut que vous voulez une voiture de police encore Vol une vedette De la police Bon il y a l'objectif Donc on va aller voir Ah mais j'ai toujours les flics à mon cul C'est pas grave au moins ça va reset Parce que là j'avais deux C'était vraiment beaucoup trop de lois à supporter Après je pourrais me rendre chinois et enlever ces étoiles Mais bon Tout le monde kikinant à chaque fois Ok La voiture est lourde J'ai mal freiné c'est tout Allez Portland Rock On retourne à Portland On va aller voir un peu Cet objectif Finalement le meilleur endroit pour pouvoir conduire Oh putain la chiette de véhiculitaire Parce qu'en vrai je peux juste passer par là Je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il me fait faire un tour complet C'est vraiment parce que le sens de circulation me touche pas à faire ce que je fais Ah mais une vedette c'est un bateau Ça je viens de capter en fait En voyant là où est situé l'objectif Je viens de capter Non ça c'est de l'eau J'ai renveillé aller tout droit Euh ouais une vedette Ok J'y étais pas du tout Oh le bâtard Oh le bâtard Il a failli aller dans l'eau Si j'avais perdu mon objectif à cause de ça Va jusqu'au phare et occupe-toi du partenaire de Ray Par qui est à l'opposé j'imagine Ah pas exactement Je suis en train de me taper après J'ai la flemme de refaire marche arrière Est-ce que c'est autorisé ou pas Je l'ai fait dans l'épisode précédent J'ai un peu abusé d'ailleurs Ah ouais une vedette Je sais pas pourquoi j'avais plus en tête Exactement ce que c'était Ah Mais comment ça Comment ça mon preuve Il fait vraiment la pêche et la dynamite est en train de faire Je vais vous donner un petit peu Ah au bout Que c'était QueDB Ah C'est parti ! ah j'ai commencé mon navire j'aurais pas dû faire comme lui mauvais idée un truc qui fait une crise épilepsie quoi je rien n'a plus de mèche et tout ça me fait vraiment déconner quoi c'est vraiment tout bête le truc c'est que j'avais une mission par là que je voulais pas trop faire mais elle a disparu je comprends pas ou alors c'est parce que du coup les stocks se sont reset peut-être bon je me suis tp volontairement et de façon assumée pour une fois parce que vraiment là mon bateau s'était coincé le temps que je rechope une bagnole le temps que j'y aille et tout c'est bon hein déjà là je trouve que je perds déjà pas mal de temps ah mais non c'est ça ouais c'est toujours lui en même temps que j'avais pas fait un épisode où les missions se passaient à peu près bien sans avoir besoin de crapagouté dans tous les sens avec mes cuts ah oui d'accord c'est tout en bas qu'il y a un autre qui a de dé et dé je crois que c'est son pote qui manque un bras là on a fait trois missions quatre missions avec lui j'imagine qu'on va arriver sur la dernière et qu'après il y en aura pour les autres parce que je pense pas vraiment que c'est très long le marteau est dans le monde le marteau est dans le monde et tu ne peux même pas tuer un garçon pourquoi ? j'ai payé de bon money pour tuer ce witness et il n'est pas mort et aujourd'hui il va faire une déposition fédérale il est devenu un secondaire maintenant de l'hospital Carson General au-dessus de Rockford si il te déjeuner je te déjeuner d'accord pas le temps de tortiller du cul il faut qu'on ait tué l'hôte l'objectif est clair et simple et net du coup je dois aller où là ? je dois retourner au nord toujours sur ce problème de témoin qualité d'avoir trempé aussi dans des trucs qu'il faut pas ok donc là il est en face ah ouais en fait il est plus ici en fait mais encore en vie oui bah c'est ce qu'il a dit si avec cette touche là pourquoi ça peut fonctionner ou alors j'ai mal appuyé ça n'a pas fonctionné comme il le fallait sain de marie de mère de dieu mais c'est pas possible quoi que les objectifs soient aussi déconnants que ça ah oui forcément je sais pas pourquoi il a décidé de me faire tp ici je crois pas parce que l'objectif est trop mobile et il peut pas me tp directement sur l'objectif j'ai un coup de lance-roquette mais en vrai c'est pas le top en vrai on avait fait pas mal de dégâts avec la mitrailleuse mais c'est juste que la première fois ça n'a pas fonctionné ah je suis débile si ça se trouve il y a des techniques des cheats et tout pour pouvoir euh comment dire il est là ah c'était un leurre mais non mais ah ah j'ai écrasé 6 personnes d'un coup merci les balles ne peuvent pas transverser les héros ah ouais d'accord on s'entend que les balles ne peuvent pas transverser les héros qu'est-ce qu'ils sont ça va se faire comme ça va s'appeler on va s'appeler à on va s'appeler ça va s'arrêter C'est parti ! C'est trop le bordel ! Le pire c'est que ça marche Le pire c'est que je lui fais deadrage Un Merde ! En fait ce qu'il peut être c'est un autre véhicule en fait Ah bah voilà J'aurais jamais fait une mission aussi bordélique que celle-ci Non mais alors là mon pote Je me déclarais la guerre mondiale au monde entier De la manière la plus tranquille possible Bon après je me suis remis Infinity health and shield Faut y arriver mais Oh non mais gros Prends la bagnole ! Quel handicapé mental celui-ci Alors là vraiment On vient d'assister à la mission La plus tordue que j'ai pu faire jusque là C'est vraiment le mec qui est dans le plâtre Les balles ne touchent pas Et je me retrouve avec le monde entier à mon cul au même endroit Avec le mec plâtré en plein milieu quoi A quel niveau de débilité on est C'est hilarant Vraiment ce jeu des Je viens de péter le sérieux du jeu quoi Bon quand j'aurai réussi à m'éloigner à peu près comme il faut Que j'arriverai à peu près vers l'objectif qu'on doit atteindre On s'arrêtera ici Et puis on reprendra du prochain épisode En espérant que ça aille un peu mieux Je ne sais pas pourquoi la dame a la plus forte sur ce votre champ C'est vraiment assez tordu Ah bah si je voulais voir qu'est-ce que ça donnait d'avoir à choper Ouais ça me va Parce que vraiment là À part aller à mon appart je ne voyais plus comment m'en sortir Et en vrai Ouais je suis presque proche de l'objectif On va s'arrêter ici pendant que c'est Non mais mec La débilité de la mission quoi Enfin c'est surtout en fait que j'ai forcé pour essayer de le tuer Alors que tous les flics me coursaient au cul Et que ça a donné une situation complètement insensée quoi Au moins on aura réussi N'hésitez pas à nous j'aime N'hésitez pas à commenter Allez voir les autres vidéos Les autres let's play On vous en a rendez-vous pour D Je ne sais plus qui c'est Bah c'est pas On n'avait pas Donald Ah non parce que c'était R Ronald Donald Oh je ne sais plus Ouais je ne sais pas encore Combien de missions on a sur cette partie là Parce que du coup je pense qu'à un avis Ça va peut-être nous faire accéder à ce qu'il y a ici Je ne sais pas ce que c'est exactement On dirait des petits Enfin c'est une toute petite ville en fait Avec peut-être une grosse zone De je ne sais quoi Je ne sais pas ce que c'est ça Un airport peut-être Et puis bah on se retrouve au prochain épisode Pour continuer tout ça Je vous dis à la prochaine Je vous dis à la prochaine Ciao !